Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 4 novembre 2020, 11h28 du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré cette, vraiment, cette année des plus imprévisibles. L'appelons-la comme ça. Aux États-Unis, le résultat des élections d'hier se fait attendre, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de votes qui ne sont pas encore comptés. Ça s'est toujours passé comme ça. On est allé se coucher tard hier et on avait une lutte assez serrée. Ce matin, ça s'est changé quelque peu. Le vice-président Joe Biden s'enligne vers une victoire de plus en plus certaine avec le compte de tous les votes qui sont rentrés par la poste, des millions de votes qui, pour la plupart, sont pro-démocrates. Donc, les avances que Trump avait dans le Michigan, le Wisconsin, entre autres, sont en train de fondre. Donc, on devrait avoir un résultat, peut-être demain ou en fin de journée, mais ça semble se diriger vers une victoire assez serrée, quand même, de Joe Biden au niveau du collège électoral. Quand même surprenant que Donald Trump ait pu performer à ce niveau-là, aussi, de façon aussi spectaculaire, malgré la situation aux États-Unis. Ce qui est surprenant, c'est que ça soit serré, que pas une majorité d'Américains qui aient réalisé que ça n'avait pas de sens, comment le pays était dirigé. Mais, qu'est-ce que tu veux? Chacun a droit à son opinion. Mais, on s'en va probablement vers une présidence de Joe Biden. Maintenant, la question sera, comme les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre, ça, ça a été réglé, qu'est-ce qui va arriver au Sénat? C'est très serré en ce moment, avec, encore là, tous les recomptages qui se font, puis le compte des votes par la Poste. Ça peut changer la donne, mais pour l'instant, on semble assez, dans le même lieu où on s'était laissé avant l'élection, une légère majorité républicaine. Donc, ça donnerait vraiment une présidence qui avancerait pas beaucoup, celle de Joe Biden, parce que t'aurais la Chambre, la Maison-Blanche, mais pour les deux prochaines années, t'aurais un Sénat majoritairement républicain qui bloquerait probablement toutes les excentricités, appelons-les comme ça, des démocrates. Donc, ça va être vraiment intéressant, mais Donald Trump peut commencer à préparer ses valises. Il n'y aura pas le choix de quitter la Maison-Blanche. Pendant ce temps-là, on vient de trouver 1900 tonnes d'or. Ce sont les plus grandes réserves d'or du monde découvertes au fond, au fin fond de la Sibérie. Ça m'avait été envoyé par un abonné, je n'avais pas parlé encore, que je remercie et je salue en même temps. La semaine dernière, ça, ça a été publié, il n'y a pas si longtemps, quand même, le 29 octobre 2020. La semaine dernière, le plus grand stock d'or du monde a été révélé, lorsque le plus grand producteur d'or de Russie, Polyus PJSC, a déclaré que son gisement inexploité de Sukhoi Log, en Sibérie, contenait les plus grandes réserves du monde. Un audit de la société a montré que la fameuse société possède 1133 tonnes de réserves. Prouver le gisement, le fameux gisement de Sukhoi Log, mesuré selon les normes internationales du JORC, avec une teneur moyenne en or de 2,3 grammes par tonne, selon le directeur général Pavel Gratchev, en outre. Les ressources minérales estimées pour Sukhoi Log s'élèvent à 1110 millions de tonnes, avec une teneur moyenne de 1,1 grammes d'or par tonne, et contenant 1900 tonnes d'or au 31 mai 2020. Cela signifie que la valeur monétaire des avoirs en or estimées est un petit peu plus de 127 milliards de dollars au prix actuel. Wow! Cela signifie que le gisement, qui représente plus d'un quart des réserves d'or russes, est plus important que le projet KSM de Seabridge Gold Inc. au Canada, et que Donin Gold est en Alaska. L'estimation des réserves est un jalon important dans le développement du champ, a déclaré M. Gratchev lors d'une interview à Moscou. Sukhoi Log, situé dans la région isolée d'Irkoust, au quart de la Sibérie, a été découvert par les géologues soviétiques en 1961 et étudié dans les années 70. Le gouvernement a longtemps envisagé de se débarrasser du gisement, et en 2017, il a vendu le champ aux enchères à Polius et à un partenaire d'État que la compagnie minière a ensuite racheté. Plus de détails sur ce cas, et l'audit montre qu'en plus des réserves exploitables économiquement, le gisement dispose de 1900 tonnes de ressources totales contre 1785 tonnes précédemment estimées. Donc, les plus grands gisements d'or du monde seront probablement intacts dans un avenir prévisible. Selon Bloomberg, Polius a déclaré plus tôt cette année qu'elle se concentrerait sur des projets plus petits et sur la réduction de son taux d'endettement dans les années à venir avant de développer le champ géant. Donc, vraiment, toute une découverte pour ces gens-là. Wow! Je laisserai l'article dans la boîte de description. Je reviens, plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada